20 février 2015, nous appareillons du port de Nouméa à bord du navire océanographique Atalante pour 45 jours, afin d'étudier les déserts océaniques du Pacifique Sud et leur capacité à piéger du CO2 par voie biologique via les micro-algues. A bord, 30 scientifiques et 27 membres d'équipage. La mission débute par la démonstration des consignes de sécurité, localisation des canaux de sauvetage pour les scientifiques et essayage des combinaisons de survie. Dès l'entrée dans la mer de Corail, nous croisons des efflorescences majestueuses de la micro-algues Trichodesmium, cette cyanobactérie présente dans le Pacifique Sud et qui permet d'enrichir les eaux de surface en azote tel un engrais naturel. Cette rencontre est de bonne augure puisque l'objectif du projet Outpace est d'étudier l'impact de ces organismes, de ces micro-algues sur la séquestration de CO2 dans le Pacifique Sud. Dès la première station, localisée en mer de Corail, nous débutons les opérations à la mer avec la mise à l'eau de la CTD Rosette, cette bâtissonde équipée de 24 bouteilles permettant de récupérer de l'eau à la profondeur voulue, entre 0 et 2000 mètres, et également équipée de capteurs de température, de salinité, de fluorescence, de particules, ce qui nous permet d'obtenir des profils verticaux entre 0 et 2000 mètres de ces paramètres. L'un des focus du projet Outpace est d'étudier les premiers maillons de la chaîne alimentaire marine, donc toute la vie que l'on ne voit pas, tout ce qui est microscopique. Ici, un trait de filet à zooplancton, ou plancton animal, qui permet de récupérer et de concentrer le plancton animal dans ce collecteur, pour ensuite pouvoir tamiser, trier les organismes, pour réaliser des analyses taxonomiques, biologiques et chimiques. Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'histoire Outpace. – Sous-titrage FR 2021